Parfois, on ne connaît pas vraiment notre propre force ou autre capacité physique. Mais avec l'aide de cette vidéo, tu découvriras finalement tes talents cachés de toutes sortes. Je dirais que ce groupe de gens aime bien faire des exercices. Vas-y alors le grand Mike, tu as une mission cruciale de discipliner tout ce beau monde. Un peu d'attention s'il vous plaît, chacun de vous doit commencer à vous préparer pour le challenge fitness d'aujourd'hui. Croyez-moi les gars, on va rigoler. Vive l'activité physique ! Mais pourquoi c'est Mike qui est aux commandes ? Qu'en penses-tu, Steve ? Je pense que Mike n'est pas du tout le plus sportif entre nous. En fait, il est un peu bizarre. Quoi ? Moi ? Je ne parlais pas de nous, c'est sûr. Ah ouais, si tu le prends comme ça, on commence le jeu. Celui qui touche le nez avec sa langue gagne. C'est parti. On ne peut pas refuser. Que le meilleur gagne. À vos marques. Prêts ? Go ! Ta partie est perdue, Steve. Je vais tout faire pour gagner. Tu parles trop, Kira. Mais on verra bientôt qui est le plus doué. L'esprit de compétition. Qu'est-ce que je dois faire pour ajouter quelques centimètres à ma langue ? Je ne peux pas perdre contre une fille. Ok, respire. Je peux le faire. Je dois juste mettre un peu plus d'effort. Et... Bingo ! Que dis-tu de ça, ma pote aux quatre yeux ? J'ai gagné. Steve est le meilleur de tous les temps. Mouais, mouais. J'ai envie de tout te dire, mais pour rester poli, je donne ma langue au chat. C'est vraiment passionnant. Tu parles tellement que tu devrais avoir la langue hyper longue et musclée. Eh ben, finalement, pas du tout. C'était impressionnant, Steve. Mais Kira, j'ai peur que tu devrais faire un petit jogging dehors pour avoir perdu. Tu n'es pas sérieux, n'est-ce pas ? Dans ce froid glacial ? Allez, pitié. Je suis juste une toute petite fille. D'accord. Il faut que je commence à courir avant de devenir un bonhomme de neige. Tu dois avoir honte. Je n'aurais jamais fait ça. Je n'aurais jamais fait la même chose pour toi. Ce n'est pas le bon moment pour les selfies, Ashley. Mike est en train de rôder au tour. Votre tour, mesdemoiselles. Votre tâche est de mettre votre poing dans la bouche. Mettre quoi ? Il a pété un boulon. Mais c'est physiquement impossible. Chelsea, et si ma mâchoire s'arrache et tombe ? Arrête de pleurnicher, Ashley. Montre-lui de quoi nous sommes capables. Attends une seconde. Je crois que j'ai une idée. C'est ton entrée, mon beau malèvre. Avec un peu de persévérance, je réussirai ce coup, j'espère. Oh mais vas-y ! Ça aurait dû marcher. C'était une si brillante idée. C'est le dur retour vers la réalité, Chelsea. Et quelle idée vais-je utiliser moi pour gagner ? Oh, mais je n'ai même pas besoin d'aller chercher loin. Je peux utiliser ce que j'ai juste devant moi. Je plonge mon poing dans de l'eau chaude et hop ! Chelsea ! Je crois que j'ai réussi. Qui a gagné ? Moi, j'ai gagné. Faut que j'immortalise cet instant pour mes nombreux abonnés. Félicitations, Ashley. Oh, Chelsea ! On tient au cours ! Attends, j'essaie de t'aider. Merci, Chelsea. Que ferais-je sans toi ? Ouf, moi je pensais que tu te promènerais avec ton poing dans la bouche encore un petit moment. Que tout le monde le sache. J'ai la meilleure amie au monde. Pas le temps de tourner autour du pot. Qui a réussi ce challenge ? C'est moi, Chelsea y était presque, mais je l'aime quand même. Idem, Ashley. Je vois. Alors il est temps de courir, Chelsea. Cours. D'accord, c'est le moment de faire pomper le sang. Des poids pour le perdant. Oh, tu m'as fait peur. Tu ne pouvais pas inventer quelque chose de plus compliqué ? Dans ce cas, tiens, cet objet bien rond. Qu'est-ce que tu en dirais ? Ne fais pas rire mes chaussures, Mike. Le cerceau et moi, nous sommes complices depuis mon enfance. Et vous, arrêtez de glander. Vous pensez que je vous ai oublié ? Jamais. Montrez-moi de quoi vos doigts sont capables sous pression. Dans le sens figuré, bien sûr. On doit faire de sorte que nos index et annulaires se touchent ? Je ne m'attendais pas à ça. Je vais essayer. Allez, Steve, serre. Kira, tu ne peux pas perdre encore. Tu es capable de gagner. Regarde-nous, Mike. Avoue que c'est juste pas possible. Arrêtez de chercher des excuses. Mais moi, je peux le faire. Ou pas. Bon, vous laissez tomber ? Jamais. Regarde, Mike. Je réussis. Et moi aussi. Qu'est-ce que tu dois dire maintenant ? Vous êtes incroyables, les gars. Je suis fière de vous. Kira, toi et moi, nous sommes juste un couple de yogis. Mes amis, vous m'avez battu cette fois. Mais soyez prêts. Ça va être plus drôle et chaud après. Mais où s'est barré, Mike, avec tous ces petits challenges ? Je ne sais pas, Ash. Mais je sais une chose. Quand il se pointera de nouveau, je serai prête. Sérieux ? Je vois que tu es championne de faire travailler tes triceps. Mais est-ce que tu es capable de plier le bras dans l'autre sens ? Préparez-vous. De quoi parle-t-il, Ashley ? Ce n'est pas un vrai exercice, n'est-ce pas ? Aucune idée, Chelsea. Je suis sûre que j'en suis capable. Oh, c'est drôle. Regarde, je peux le faire. Je ne savais même pas que je pouvais le faire. C'est fou. C'est tellement bête. Les bras des gens normaux sont censés se plier dans un sens, pas dans l'autre. Alors, que dirais-tu de ça ? Oh, mon Dieu, Ashley. Je crois que je vais. Désolée, Chelsea. Je ne voulais pas te faire peur. C'est juste que je ne savais pas que je suis capable de faire ça. Comment allez-vous, les filles ? Je vois, Chelsea, la petite mademoiselle, toujours prête. Mais Ashley, une autre victoire pour toi. Félicitations. Chelsea, alors, je pense qu'il est temps de te réveiller et de relancer ta journée avec un bon coup d'énergie. Un grand seau d'eau glacée saura te remonter le moral. Mike, non, s'il te plaît, ne le fais pas. Je suis sûre que cette douce te fera du bien. N'aie pas peur, je vais t'aider. Merci, Ash. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Et je me sens vraiment bien réveillée et pleine de force. Mais quand même, pourrais-tu ne pas poster ces photos, OK ? Envie de casser la croûte, Stevie ? Tu veux que je te fasse une omelette ? Pas le temps pour vos bêtises. Voyons voir qui, entre vous, est capable de casser un œuf avec une seule main. Un, deux, trois, c'est parti ! Allez, Ash, prouve ta force. Soyez pas trop sûrs de vous, mes amis. Malgré le fait que l'œuf est super fragile, le casser dans la paume de votre main n'est pas une tâche facile. Pourquoi ? Vous pouvez voir les bonnes vieilles lois de la physique en action. Vous ne pouvez pas les contourner. Même tous les muscles au monde ne pourront pas le changer, désolé. Mais c'est quand même pas impossible. Si vous concentrez toute la pression sur les bouts de vos doigts, alors l'œuf craquera. Une petite astuce dont Ashley semble être au courant. Elle en a fait craquer des hommes. Et les œufs, c'est presque pareil. Du coup, Mike et Steve doivent admettre qu'elle a réussi ce challenge. Et ça veut dire que Steve devra payer pour son manque d'expérience dans la matière. Un masque d'œuf pour ses cheveux ne sera pas de trop. Ashley est déjà à fond là-dedans. Tout va bien, Stevie ? J'avais des moments plus sympas dans ma vie, Ashley. Mais au moins, tu t'amuses, toi. Ah, ça c'est sûr, mon cher Steve. Cela fait longtemps que je ne me suis pas tant amusée. Et encore un. Ashley, un selfie de victoire. Ça partira direct sur Instagram. Que je suis beau gosse. Mesdames et messieurs, écoutez-moi. Il est temps de passer à la cérémonie de remise des médailles. Notre première et la seule gagnante est l'incroyable Ashley. Et grâce à sa victoire, elle a une chance fantastique de sortir ce soir avec le mec le plus beau de la galaxie. Et vous, les losers, faites une danse à l'honneur de notre championne. Allez, Steve, danse ! Écoutez, les potes, j'ai quand même de la chance de ne pas avoir gagné. Sinon, j'aurais dû sortir avec lui. Qui dit challenge, dit bêtisier. Nous espérons que vous allez accomplir tous vos objectifs sportifs. À pluche-peluche et à bientôt ! Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501